Yahu, on du banche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo figurine, c'est pour ça que je suis restée sur le fond blanc, et donc cette fois-ci on va être avec le site Manga House. Pour ce qui est du site, je vais d'abord tout t'expliquer, comment je l'ai découvert et jusqu'à la commande, pourquoi cet objet, etc, etc. Premièrement, je vais te mettre le temps de l'intro ici, si tu veux vraiment passer à la figurine et ne pas savoir des détails. Premièrement, déjà à savoir que c'est la youtubeuse Cuties Manga qui m'en a parlé, tout simplement parce qu'on est devenus amis, on habite près de la même ville, donc on se voit assez régulièrement, et que j'avais évoqué à Cuties l'envie de me remettre à acheter des figurines, mais des vraies figurines, pas comme celles que j'achetais autrefois quand j'étais enfant. Et donc Cuties a eu une collab, elle, avec le site Manga House, il lui avait envoyé une figurine d'un des personnages de One Piece dans une tenue de Noé. Voilà. Moi, elle m'en a parlé lors d'un repas, donc j'ai noté tout simplement le nom du compte Instagram, et je suis allée voir sur le site et j'ai vu qu'il y avait une figurine qui m'intéressait éventuellement, qui était celle de Ryuk. Je vais te mettre l'image, je l'achèterai prochainement, crois-moi. Et après, je suis partie, ça c'était en octobre, je crois, je suis partie donc à Paris, chez la collègue youtubeuse Lily, où tu as vu plusieurs vidéos de tag avec elle. J'ai découvert que Lily était une grosse fan de Chopper, et donc en en discutant avec elle, je lui ai dit que comme je comptais acheter, du coup, sur le site Manga House, pour surtout tester le site, et comme je ne savais pas trop quoi lui offrir Noël, on en a discuté, et donc c'est son cadeau de Noël, ce que tu vas avoir. Oui, j'ai le droit d'ouvrir la figurine et de t'en faire une vidéo quand même avant. Et donc, justement, en découvrant le site, je me suis dit, tiens, je vais tester, sauf que ma figurine à moi, qui est celle de Rio, qui était toujours en précommande, quand j'ai passé ma commande, et donc je me suis dit, ben c'est pas grave, je vais faire deux commandes. Comme ça aussi, je ferai deux vidéos par rapport à l'envoi du colis, etc. Parce que, si bien d'avoir des fois testé deux ou trois fois un site avant de te dire vraiment une information à l'unanimité, en disant, voilà, il n'y a pas de risque, les figurines ne sont pas pétées, les colis, machin, etc. Là, je suis passée par Mondial Relay, la prochaine fois, je passerai par La Poste pour pouvoir tester aussi les deux modes d'envoi, tout simplement. Donc, pour ce qui est du site Manga Aos, alors il faut savoir que c'est un site très récent et tout jeune, et donc ils n'ont pas forcément des masses de stock. Donc, ce qui peut expliquer des fois peut-être certains petits problèmes, peut-être de quantité de produits ou autres. Mais voilà. À savoir aussi que donc, ils collabent avec Abistor, et je crois qu'ils sont aussi en collab avec Bandpresto, si je ne dis pas de bêtises. Toujours est-il qu'en tout cas, ils ont des figurines très intéressantes et magnifiques, et les prix sont tout à fait abordables. J'ai discuté avec eux. Moi, je vais te donner juste des informations, quand même, c'est la date où je filme cette vidéo, et à la date où j'ai commandé ma figurine, parce que ça va quand même t'aider aussi pour pas mal de choses. Nous sommes donc aujourd'hui, le jour où je filme, le mardi 10 décembre, et j'ai passé ma commande le lundi 2 décembre au soir. Oui, genre vers 19h-20h, le lundi ne comptait pas en fait. Et j'ai pris la commande Mondial Relais, parce que c'était un envoi sous 3 à 6 jours, sachant qu'en fait, je devais commander le lundi matin, mais j'ai oublié. Donc, je me suis dit, si tu commandes la poste, c'était de 48 à 72h. Je me suis dit, ça allait tomber pile le jour où je me faisais opérer pour le ballon intragastrique. Et crois-moi, là, je suis en train de douiller, en faisant cette vidéo. Et donc, je me suis dit, autant faire Mondial Relais, parce que ça me décalerait un petit peu plus au niveau du temps pour recevoir le colis. Et donc, voilà. Le seul défaut qu'il y a que j'ai à te dire sur le site, c'est qu'au moment où moi, j'ai passé ma commande, il n'y avait pas Paypal. Et j'ai relevé l'information au site qui m'a tout simplement répondu ceci. Je vais te mettre à côté, mais en gros, ils vont avoir Paypal dans pas très très longtemps, parce que moi, j'aurais dit clairement que si j'achetais sur le site Wish et pas AliExpress, comme mes colliers en fait, c'est principalement mes colliers que j'achète sur AliExpress, enfin sur Wish, que je ne vais pas sur AliExpress, même si c'est moins cher, tout simplement parce qu'ils n'ont pas Paypal. Et moi, je n'aime pas du tout l'idée de payer en dehors de Paypal. Donc, ça, c'est un cours de route. Pour ce qui est aussi du deuxième défaut, c'est que moi, au moment où j'ai commandé, et ça aussi, je leur ai dit l'information, donc ils vont me voir pour y travailler. Donc là où tu peux voir quand même qu'ils sont réactifs par rapport aux réactions des clients, c'est qu'ils essayent vraiment aussitôt de se remettre sur le truc. Parce que tout simplement, moi, il faut savoir que j'ai pris via Mondial Relais et que ça m'a envoyé sur un point, enfin, une ville que je ne fréquente pas, qui est à l'opposé de ma zone à moi, on va dire, de confort, la zone des villages autour où je vais. Et surtout que, certes, c'est un point Mondial Relais, mais au final, moi, je me suis retrouvée avec un point Mondial Relais vu que c'est en campagne, c'est une boutique qui n'est ouverte que le matin. Donc, mon père y allait hier après-midi, mais c'était fermé. Et c'est plus loin que là où moi, je vais à mon point Mondial Relais quand je fais les ventes Vinted et les ventes de mes mangas via Facebook. Donc, c'était vraiment pas pratique du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait ma commande via Mondial Relais, j'ai dit, je voulais passer par Mondial Relais, à aucun moment ne m'avait demandé quel point Mondial Relais je voulais. Parce qu'ils auraient pu aussi m'envoyer dans une autre ville, celle où j'ai fait mon collège. Ok, mais sans que le point Mondial Relais, je sais que les personnes sont très, très, très désagréables. Donc, t'as pas envie d'y aller du tout. Donc, c'était un des points négatifs, mais apparemment, ils vont essayer de remédier à ça pour pouvoir au moins que la personne puisse choisir son lieu. Parce que mine de rien, ça, ça peut être quand même un petit peu intéressant. De pouvoir choisir son lieu, le Mondial Relais. Surtout que moi, voilà, ça, c'était vraiment pas une ville qu'on connaissait même ma mère. Elle a dû y aller. Elle était en mode panique totale parce qu'elle connaissait pas la ville. Donc, voilà. Toujours est-il. Voilà à quoi ressemble mon petit colis avec ma figurine. Tu vois, il n'y a aucune étiquette tout simplement parce que je l'ai enlevée avant de commencer la vidéo. C'était ici. Et parce que j'ai essayé de trouver, en fait, où il fallait couper pour le colis. Et donc, voilà. Ce que j'ai aimé, c'était leur emballage parce qu'il y a marqué « Pensez-y, votre emballage est réutilisable. » Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Par contre, juste le petit détail, c'est qu'au moins, mon colis a eu un petit souci. Voilà. C'est pas très, très grave. Donc, ça va. Mais, j'ai envie de dire, mon Yael Relais... Pourtant, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes. Mais... Peut-être pas la même zone aussi au niveau des villes. Peut-être la même zone. C'est ça. Toujours est-il. Donc, comme je l'ai dit, j'ai commandé lundi soir. En fait, il a été livré vendredi soir. Moi, j'ai eu le SMS. Je l'ai vu pendant la nuit. Du vendredi à samedi. Je sais pas pourquoi. Mais bon. À croire limite, les colis ont été déposés à 2h du matin parce que j'ai vu ça pendant mon temps de sommeil. Alors, je sais, je me couche tôt. Mais quand même, c'était vers 22h le message. Donc, voilà. Et... Donc, moi, je n'ai récupéré qu'aujourd'hui parce que ce week-end, on ne pouvait pas s'en occuper. Voilà. Et puis, de toute façon, je n'aurais pas été en état pour filmer. Là, je suis vraiment en train de tirer sur la corde, honnêtement, par rapport à justement au fait que je sois fatiguée et que ça me fasse mal au bide. Mais bon. Hop. Je ne comprends pas comment on sort ce colis. OK. Il y a une pub, mais c'est pas... À mon avis, ils ont réutilisé aussi le carton parce que vu la pub que je vois, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est... Je suis contre faire de la pub pour ce genre. de produits là. Et voilà à quoi ressemble le colis. Donc, on peut voir vraiment que la figurine est ultra protégée. Et ça, ça fait plaisir déjà. Parce qu'il est là. Ah ! C'est dommage. C'est pile le côté, en fait, où ça n'a pas été protégé, qu'il y a eu un souci. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, voilà. La figurine, elle n'est plus petite, la boîte que je pensais, mais je n'ai pas fait gaffe aux tailles. Donc, on a des petits trucs comme ça. Et à l'intérieur, on avait aussi quand même un tapis de bubulle. Donc, ça, c'est cool. Le seul truc que je trouve dommage en tant qu'acheteur, c'est qu'on n'est pas... Alors, je sais, ça fait du papier en plus. On peut être d'accord. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un petit mot, par exemple, merci de ton achat, etc. Ou une petite carte avec les réseaux sociaux du site pour, par exemple, partager sur Twitter, Instagram, Facebook. Je vais dire Snapchat, mais on n'utilise plus trop Snapchat. Enfin, moi, je l'utilise encore, mais plus beaucoup de monde l'utilise. Mais tu vois ce que je veux dire. Là, ça fait un petit peu sauvage et je trouve ça dommage. Ça fait un peu impersonnel. Après, n'hésite pas, justement, toi, me donner ton avis en commentaire. Ça permettra aussi au site de savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez l'envoi comme ça sans message ou est-ce que tu préféreraient quand même avoir une petite carte ou un truc comme ça. Après, moi, la carte, par exemple, de visite, quand c'est la première commande du client, tu mets la petite carte parce que peut-être qu'il t'a connu par hasard en faisant recherche sur Google et qu'il ne t'a pas trouvé via les réseaux sociaux et au moins qu'ils aient tes réseaux sociaux et puis les fois suivantes, tu ne la mets pas. Par exemple, moi, je n'aurais pas besoin 36 000 fois d'avoir la carte. Quoique moi, je suis du genre vu que je revends mes mangas, etc. Elle a glissé du coup pour faire de la pub. Mais bon. Donc, voici la figurine. J'ai pensé vraiment un peu plus grande. C'est dingue. C'est une figurine, donc, du personnage de Chopper. Allô, potice, voilà. C'est une figurine du personnage de Chopper avec une barbe à papa. Donc, comme je te l'ai expliqué, Lily, la collègue YouTubeuse... Ouh là, il y a plein de poussières. Pardon. Attends, je vais t'enlever ça. Faut que tu puisses mieux voir. Donc, ma collègue YouTubeuse Lily chez qui j'ai passé 2 jours et 3 jours entiers avec elle à Paris est une grosse accro de Chopper. Et donc, je lui ai acheté pour son Noël. Voilà. Elle le savait déjà. Je lui ai dit directement quand je vous avais fait un sondage sur Instagram avec Chopper à choisir ou Rio que c'était pour savoir qui je commandais et est-ce que je commandais du coup la figurine. Donc, elle est vraiment toute mignonne et... Ah, c'est bien ça ! On a un petit autocollant dessous écrit en italien, en anglais mais aussi en français. Voilà, juste que c'est pas un jouet et de pas laisser aux enfants de moins de 14 ans. Donc, je vais passer par en dessous pour éviter d'abîmer la boîte et on va l'ouvrir ensemble, bien entendu. J'ai le tabouret qui est à côté de moi et j'ai le plateau de toute façon qui est toujours dans cette pièce. Ah, on peut lui changer le visage. Allez, on peut lui changer le visage. Je trouve ça trop marrant. J'avais pas fait gaffe, ça. Apparemment, mais je vois pas. Ah si, je vois le deuxième visage. Ça y est, il était caché. Hop là. Oh, trop mignon. D'accord. On a... Ah oui, d'accord, il y a... C'est un grand soc. Il est deux fois trop grand. Le soc, il est aussi grand que la hauteur de la figurine. C'est impressionnant. Chopper. J'ai même pas regardé à vous dire quelle marque c'était. C'est quelle marque, ça ? Bandai. C'est fait par Bandai. Voilà, au cas où. Donc, on va laisser ce petit plateau-là. Ce qui m'embête, c'est de déceler la figurine entièrement. Après, je sais que Lily la mettra forcément dans sa vitrine. Donc, je me dis que c'est pas très grave. Ça va pas rester dans la boîte. Voilà, on y est. Donc. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit emballage autour pour protéger la figurine. Par contre, je pense pas que je vais m'amuser à essayer de changer le visage. Je vais te montrer le visage un peu plus près. mais je ne vais pas m'amuser à changer le visage. Ça, c'est hors de question que je fasse une connerie dans le genre. Alors, quand j'entends des conneries, c'est juste que j'ai peur de faire des bêtises et de casser la figurine en essayant. Et comme c'est un cadeau, je tente pas du tout. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment l'effet du pelage. Regarde, hop. On a vraiment les effets de pelage et tout. Voilà. Je vais juste te mettre la figurine à côté de moi. Alors, pour te donner une idée, ma main, donc là, j'ai plus d'ongles en ce moment, donc c'est parfait. Sans les ongles, ça fait 15 cm. Donc, on est sur du... 10 cm peut-être, de figurine. Ah oui, d'accord. C'est qu'il y a les deux pieds. Voilà. Je vais juste te la montrer vite fait comme ça. Et maintenant, on va passer au plateau tournant. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo sur cette adorable figurine de Chopper est donc le site Manga House et donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker et commenter et pourquoi pas partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. N'oublie pas de me mettre en commentaire si tu aimes l'univers de One Piece, quel est ton personnage préféré, est-ce que tu aimes Chopper ? N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire si tu as un site de figurines ou de goodies que tu voudrais que je teste. Ça me ferait très plaisir de découvrir d'autres sites et donc de te donner un avis et comme je te l'ai expliqué, je recommanderai très rapidement sur Manga House pour acheter une ou deux autres figurines parce qu'il y en a deux encore qui m'intéressent. Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye ! Sous-titrage ST' 501